Salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, ben écoute-moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu, on va dire, de réalité d'ici par rapport au danger qu'écoute toi, on va dire, les étudiants. Généralement sur cette chaîne, il y a plus, on va dire, de mecs, il y a plus d'hommes qui suivent mes vidéos et qui sont connectés par rapport aux dames, par rapport aux femmes. Car c'est l'année tienne, ces messages également s'adressent précisément, on va dire, à 70% aux hommes, carrément. Suite à la précédente, on va dire, vidéo par rapport à la disparition de notre ami et frère étudiant des nationalités burundaises, une fois de plus, je suis vraiment navré, en tout cas, de tomber, une fois de plus, sur cette information, quand bien même, je dirais, ça fait un tollé, pas possible, dans le chef, en tout cas, des étudiants de son université, de l'université du défunt, bien sûr, mais bon, dans notre chef à tous, c'est un tout petit peu, une petite résonance, une petite résonance qui fait mouche, on va dire, jusqu'à maintenant. On s'est posé mille et une questions, pourquoi lui, qu'a-t-il fait, qu'est-ce qui s'est passé, il y a tant, alors, tant de questions, on va dire, qui troquent dans la tête de tout un chacun. Mais bon, je viens vers vous, on va dire, pour partager, tout simplement, j'ai envie de dire quelques principes, quelques astuces, quelque chose également à éviter, dès lors qu'on vient, on va dire, étudier en Russie, on ne sent pas aussi, on va dire, préservé que ça, parce que ça pourrait bien tomber sur n'importe qui, alors, pour mieux éviter certaines choses, raison pour laquelle je fais cette vidéo, dans le but également de vous conscientiser et de faire large diffusion d'un message, on va dire, surtout de prédence, et puis, je pense nécessairement que ces messages, une fois, tomberont entre vos mains, je pense que ça pourrait se révéler un tout petit peu important et habitué à la fois. Donc, on s'y revoit juste après l'intro, on en parle, bang, bang, bang. Donc, voilà, la famille, la première de choses, je vais, une fois d'emblée, je vais résumer ce que j'aurai à dire pour ne pas tirer la vidéo en longueur. Donc, voilà, famille. Enfin, j'ai besoin de dire, j'ai besoin de dire, ceux-là qui viennent ici, là, il y en a beaucoup qui veulent un tout petit peu mener certaines expériences, le vivre également, ben, ben, c'est que je pourrais vous dire d'emblée, c'est par rapport également à la femme, hein, quelques interdits et tout et tout. À savoir qu'il y a certaines femmes qui préfèrent, on va dire, sortir avec de noir et tout et tout, sans pour autant, on va dire, hein, sans pour autant avoir beaucoup plus de précautions possibles. Et le gars, quand il se sent, on va dire, désiré, il s'y laisse aller. Et écoutez, famille, il y a certaines femmes qui sont engagées ici, là. Il y a certaines femmes qui sont, on va dire, de femmes, j'ai envie de dire, occupées, très engagées dans une relation sérieuse, soit dans un mariage, et ils veulent simplement de sensations fortes, on va dire, avec des étrangers. Et il faudra impérativement, impérativement également être prudent par rapport à ça parce que ça pourrait se révéler un tout petit peu dangereux également pour sa propre vie et surtout pour sa propre sécurité. On n'essaie jamais, hein, la personne qui pourra vous voir, soit la personne qui connaît, on va dire, le mari de cette dernière et puis le mari de cette dernière, un de ses jours, toi, oubliant ce qui s'est passé, tu peux avoir, on va dire, des relations avec elle tranquille un certain mercredi et puis, on va dire, hein, le mari s'est décide, hein, de tomber sur toi peut-être deux mois après et toi, tu as déjà oublié. Donc, ce sont des choses comme ça à éviter, sortir avec le femme occupée, le femme engagée, le femme mariée à proscrire, carrément. Mettez ça des côtés, chers amis, je vous, je l'adresse à vous, messieurs, à vous, messieurs, mettez ça surtout des côtés. Également, de petites embrouilles, j'ai envie de dire, de petites embrouilles comme quoi, tu peux, on va dire, être dans une boîte des nuits, être dans un café, être dans un restaurant, être dans un bar et tout et tout. Et bien, on ne sait pas sur qui ça peut tomber. Vous savez très bien, le peuple russe, une fois, ils ont déjà beaucoup bu, carrément, c'est signe de dire qu'ils sont déjà, on va dire, à la ramasse, quoi, un thé comme on a l'habitude de les dire. Une fois, ils sont déjà, on va dire, dans un état ségant, dans un état de débrilité, ils ne se contrôlent pas. Alors, un moindre, on va dire, écart, une moindre dispute, une moindre incompréhension, ça peut déboucher à quelque chose et du moins, oui, ils ne se contrôlent pas. Il peut tout faire, carrément, il peut tout faire. Et toi, tu peux, à la limite, on va dire, connaître des problèmes sérieux et, on va dire, pour ne pas dire, presque perdre ta vie. Une incompréhension de rien du tout. Partant, on va dire, d'une remarque raciste, soit d'une moquerie, on va dire, et que tu veux rétorquer, ça peut déclencher quelque chose à proscrire, à éviter surtout. Donc, je viens vers vous avec le cœur léger pour vous parler des certaines, on va dire, choses simplement à éviter parce que, de toutes les façons, on n'est pas très avantageux. Le noir, nous ne sommes pas assez solidaires ici, là. Moi, je croisais de noirs qui ont été menacés, en tout cas, il y avait d'autres noirs, hein. Ils ont préféré prendre du recul alors que, on va dire, ils devaient impérativement, alors impérativement, être solidaires, surtout en ces moments-là. Mais bon, on n'y remarque toujours pas le soutien, on va dire, de nos frères africains quand il y a l'un de nous, hein, l'un de nous est dans le beau drap, on va dire, dans le pétrin, dans le sale drap, on va dire. Et surtout que, ici, là, c'est la particularité qui est primée par rapport à la généralité. Donc, à proscrire également, donc, il faudra vraiment faire une impasse concernant ça. J'aimerais également dire, hein, dans un couple aussi, dans un couple, il peut y avoir de problèmes, de problèmes alors très sérieux. Du moment où, on va dire, entre toi, dans un couple interracial, bien sûr, il peut y avoir de problèmes. L'homme peut être, on va dire, russe, hein, la femme, une africaine, soit une étrangère. Et puis, ça peut être également à l'inverse, hein, l'homme, un étranger, un africain, et la femme, une russe, on va dire, une femme d'ici, tranquille, ça passe. Mais bon, moindre problème, on va dire, hein, moindre problème, soit si tu as une intercation, on va dire, avec l'un de ses frères, elle prendra toujours partie de son frère. C'est comme ça, c'est l'instant, on va dire. Et en ce moment-là, on remarque bien la solidarité russe. C'est qu'il nous manque, nous, africains. Quelque peu, nous ne sommes pas assez solidaires, nous ne nous soutenons pas, on va dire, mutuellement. Du moment où quelqu'un a un problème, on s'en presse, on va dire, de raconter son problème, on s'en presse un tout petit peu de se réjouir, on va dire, de sa peine, alors que c'est d'autant plus, on va dire, pratique, facile, de la porter son aide pour le tirer, on va dire, vers le haut. Mais nous, nous aimons bien tirer vers le bas, ce qui est un peu dommage. Mais je viens vers vous, une fois de plus, je vais me répéter à travers cette vidéo pour essayer de vous faire montrer certaines choses qui peuvent facilement pousser une personne à virer, on va dire, et à franchir la ligne et à virer, on va dire, au cauchemar. Et puis, quelque part, à tomber dans une histoire un peu sordide et puis, à la limite, de perdre sa vie. Et donc, family, il faudra éviter certaines choses, des incompréhensions, sortir avec une personne déjà occupée, une femme d'autrui, un homme d'autrui. Et bien, je vais dire, tout simplement, également, garder une dente contre une personne ici, alors qu'on est nouveau, alors qu'on n'a pas ses marques. Donc, paie importe soit le vide dans laquelle vous êtes, et bien, sachez que nous ne sommes pas à 100% en sécurité ici. Nous sommes étrangers, nous sommes des surcroît noirs. Il faudra se le mettre dans la tête, au fait. Je sais qu'il y a une forte, on va dire, évolution de mentalité, il y a un grand changement de mentalité, mais bon, je pense réellement être prudent. C'est la meilleure des choses à faire, et éviter certaines choses pour mieux vivre, carrément, parce que le parent qui nous envoie tous, on va dire, d'étudier à l'étranger, compte bien un de ces jours que nous les réveillons, on va dire, avec un bon de santé, avec un diplôme, bien sûr, mais en bon de santé. Mais du moment où, tel que nous sommes là, loin de parent, et que tu connais un problème sérieux, qui entraîne, on va dire, ta propre vie, imaginez la peine que peuvent avoir tes parents, tes amis, tes frères, et voilà, quoi, et tes connaissances, donc, il faudra, ne fût-ce que j'ai envie de dire, penser à eux, et bien, pour que tout aille pour le mieux, éviter simplement certaines choses, éviter certaines choses, surtout, on va dire, la compagnie solitaire, éviter, éviter d'être trop seul également, donc, aimez la compagnie de gens, la compagnie de vos frères, parce que si une histoire vous arrivez, il y aura une personne, soit qui pourra intervenir direct, soit une personne qui pourra réagir, soit lancer un SOS rapidement, pour, on va dire, solutionner le problème auquel vous serez buté, carrément. Donc, je vous apporte clairement cette vidéo, on guise, on va dire, de messages, et de contributions, pour que vous ne vous laissiez pas aller, et surtout, que vous soyez toujours très prudent, et entiché de cette, on va dire, un tic, j'ai besoin de cette idée, j'ai besoin de dire, carrément, que vous ayez une réaction rapide, quand il y a un certain problème, une certaine incompréhension, prenez du recul, acceptez qu'on vous appelle lâche, acceptez qu'on vous appelle, on va dire, faible, mais de préserver votre vie, et surtout, et surtout, et surtout, de ne pas faire mal à vos familles respectives, qui vous attendent, gentiment, en Afrique. Family, c'était Vimaoiti, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve dans un prochain live, ciao, bang, bang, bang.